Bienvenue dans cette session de la physique. Aujourd'hui, on va parler de la aérodynamique. Avant d'avancer, on doit savoir ce que c'est que la aérodynamique. La aérodynamique, c'est une science qui s'occupe ou bien qui focalise sur les phénomènes liés à un mouvement des corps qui se retrouve dans l'air ou dans l'air qui les baigne. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui se passe sur les véhicules terrestres, donc les véhicules que nous utilisons normalement dans nos routes et ainsi de suite. On doit d'abord savoir que plus on offre une grande surface à l'air, plus des forces s'exercent sur la surface, sachant que la pression est égale à, est exprimée à newton par mètre carré et la force est égale à la pression fois la surface. Donc, ceci veut dire que plus nous avons une grande surface, plus on a une grande surface, plus la force est grande. OK? Alors, de moins de surface que nous offrons à l'air, donc si notre plan ou bien notre surface est inclinée, le moins de surface que nous offrons à l'air, le moins de force qui s'exerce sur notre surface. Alors, c'est sur ces principes que certains véhicules, la plupart des véhicules sont construits. OK? Si on doit voir, on doit vérifier comment est-ce que l'histoire des véhicules a évolué, on va se rendre compte que les véhicules qui étaient construits dans les années 1920, 1930, par là, avaient une forme ou bien, une surface grande, une surface qui pénètre dans l'air, étaient plus grandes que les véhicules que nous avons dans ces années ou bien, dans les années 2000 ou bien, dans les années 1990. OK, voici. Maintenant, comment déterminer la force qui s'exerce sur le véhicule? Cette force est appelée la force d'étraîner, la force d'étraîner, OK? Elle est plus normal et sollicité par trois forces, venant de l'air, de l'air. Nous avons la portance, la portance, si on doit avoir notre plan ici, donc nous aurons, ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est Z. La portance s'exerce sur l'axe des Z, essayant de soit de faire monter la voie, les véhicules, ou bien de les faire descendre, et puis nous avons la force de la dérive qui s'exerce dans le plan latéral, et puis nous avons la traînée, ou bien la force des traînées qui s'exerce dans le plan Y, X, ou K, dans le sens logistique du mal. Maintenant, voici. La force de traînée est donnée par 1 divisé par 2, 1 divisé par 2, multiplié par la masse volumique de l'air, parce que nous sommes dans l'air, multiplié par la surface, multiplié par la vitesse au carré, donc quand je parle de la vitesse au carré, je vais voir la différence des vitesses entre les véhicules et l'air au carré, c'est 6 multiplié par les coefficients de traînée, coefficient de traînée, ok? On s'est rendu compte que dans la résistance, quand les véhicules se déplacent, la plus grande de résistance qui déserte sur les véhicules vient de la force de traînée qui est, qui avasine 65%, ok? 65% de la résistance qui s'offre à un véhicule en mouvement vient de la force de traînée, right? Maintenant, comment expliquer ceci? Voici comment ça se présente. On s'est rendu compte que si vous allez sur Internet, si vous, partout où vous voulez aller, qui parle de l'aérodynamique, vous allez vous rendre compte que les coefficients de traînée, les coefficients de traînée, est de 1.95 à 0.04. Et nos véhicules, depuis les années 1995 jusqu'à nos jours, ont un coefficient de 0.2, pardon, 0.2, ok? La moyenne, c'est genre des véhicules, les rénaux et tous les véhicules que nous connaissons. Et par contre, les véhicules qui étaient produits dans les années 1930, 1920, avaient un coefficient de traînée qui était dans les 1 à 0.7. Voilà, ok? Maintenant, imaginons-nous que ces deux véhicules, ces deux véhicules, ceux-ci présentent une grande surface par rapport à l'air qui vient de ses côtés et ces véhicules qui présentent une petite surface par rapport à l'air qui vient, ok? Imaginons-nous ces cas ici. Imaginons que le même moteur qui est utilisé dans ces véhicules est le même qui est utilisé dans ces véhicules. Imaginons-nous aussi que le même poids qu'à ces véhicules, c'est le même poids qu'à ces véhicules. Et puis, imaginons-nous aussi qu'ils sont tous dans les mêmes conditions. Je parle du même état de la route, de la même vitesse de l'air et tout ce qui se passe. On s'est rendu compte selon les études qu'un véhicule se déplaçant d'une vitesse entre 90 km et 20 km par heure, jusqu'à 130 km par heure, les coefficients de traîner est presque le même, ça ne les varie pas, ok? Maintenant, pendant les cas où ces véhicules, tous se déplacent à une vitesse de 130 km par heure. Et nous savons tous que la vitesse est inscrite en mètres par seconde. Alors, 130 km, pour le mettre en mètre par seconde, on devra alors multiplier ceci par 1000 et puis diviser par 3600 et ceci serait 36.1 mètre par seconde. Alors, si on doit alors calculer la force de traîner, imaginons-nous donc, si on doit prendre la surface, la surface d'un véhicule est donnée par la hauteur du véhicule, mis-ci par la largeur, c'est signifié par 0,9. Alors, imaginons-nous que notre véhicule a une hauteur de 1,6 mètre, ok? Et une largeur de 1,5 mètre. Alors, dans ces cas, notre surface serait donc 1,6 qui est la hauteur, multipliée par 1,5 qui est la largeur, si c'est multiplié par 0,9, alors nous allons tenir 2,16 mètre carré. Voilà. Alors, dans ces cas, notre force de traîner serait donc donnée par, ça c'est le premier cas, hein, là où l'âme est fouillant, serrée, alors donnée par 1 divisé par 2, ceci multiplié par la masse volumique de l'air, la masse volumique de l'air qui est 2,16, ceci multiplié par la vitesse au carré qui est 3,6, pardon, 36.11 au carré, et puis multiplié par les coefficients de traîner, dans notre cas, par rapport à l'air de fouillant, par rapport à la forme, le coefficient de traîner est de 0,2. Alors, ici, nous allons obtenir, après calcul, 338 N, alors prenons le deuxième cas, ok, notre deuxième cas ici, nous avons une forme par contre différente de la première forme, la surface de notre véhicule, c'est la présence telle qu'il est, ok, comme je disais, la même condition, la même hauteur, la même puissance du moteur, la même condition des routes, et tout ce qui se passe, la même chose, le même poids, et considérons que notre véhicule ici a un poids, a une hauteur de 1,7 mètre, et une largeur, quand je parle de la largeur, c'est presque l'épaisseur, donc d'ici jusque là, une largeur de 1,4 mètre. On va faire le même calcul, la surface, la deuxième surface serait donnée par 1,7, multiplié par 1,4, ceci multiplié par 0,9, alors j'obtiens 2,14 mètre carré, c'est ici, ici nous avons une surface de 2,14 mètre carré, ok. Mais donc, quand on donne dans notre cas la force détraînée, la force détraînée, la force détraînée, le deuxième cas, est égal à la même formule, mais ici, le coefficient de traînée est de 1, et de 1, ok, étant donné que le coefficient de traînée d'autres véhicules, regardez, ces véhicules a une forme fuyante, une forme fuyante, là, il y a un angle fuyant qui est là, et ces véhicules n'ont pas d'angle fuyant, ça n'a pas une forme fuyante, donc ceci se présente tel qu'il est, ces véhicules se présentent tel qu'il avait sa surface. a alors, si on a calculé la force de traînée, ça va aller, alors nous avons 1 sur 2, 8 pié par 1.2, qui est la masse volumique de l'air, ceci multiplié par la surface qui est de 1, de 2.14, ceci multiplié par la même vitesse, qui est 36.11, au carré, multiplié par 1, et nous étonnons, dans ce cas ici, 1600 récalcul, 8674 newton, waouh, vous voyez la différence, ceci a presque le 20% de cela. Alors, vous vous rendez compte que, dans notre cas ici, notre véhicule, à part le frottement, ok, à part la portance, à part la dérive, à part tout ce qui peut être comme empêchement, le poids et tout, et tout, nous avons ici la force de traînée qui est de 1674 newton, et ceci, comme je disais, ceci constituait une moyenne de 65% de la résistance qui s'oppose au déplacement du véhicule. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les TGV, les trains à grande vitesse, on a essayé de se rapprocher de la forme idéale qui est possible, qui est la forme de l'œuf, qui est la forme idéale qui est possible. Et c'est très important de connaître ces calculs et de savoir comment ceci se passe, parce qu'aujourd'hui, les aérodynamiciens se concentrent sur ces phénomènes afin de rendre les choses faciles, parce qu'on peut avoir la même puissance du moteur, le même condition, on peut tout avoir, ils sont les mêmes, le poids, ils tuent et tout, mais si l'aérodynamique n'a pas été étudiée, l'aérodynamique n'a pas été étudiée, on aurait un problème. C'est pourquoi, avant de lancer un véhicule sur le marché, ce qu'ils font, c'est que les constructeurs, des véhicules, pardon, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des essais. Il essaiera de voir quelle serait la force qui va s'exercer au déplacement de ces véhicules quand il sera sur les marchés. OK? Et voici. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous allez l'aimer. Et pour ce moment, je vais vous demander de prendre bien soin de vous. Et j'espère vous rencontrer à la vidéo prochaine. Au revoir.